... Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est Areham dans le studio 210, à ce pas sur Télé-Congo. Et nous recevons Maître futur Sacré-Cœur Waka, président de l'École africaine des Initiations spirituelles. Nous parlons de la guérison des maladies mystiques. Il y a peut-être un mot quand même. On vous a dit tout à l'heure de ne pas mal parler du Saint-Dessin, Simon Kimbangu. Vous le connaissez quand même ? Oui, j'ai été kimanguiste. J'ai été kimanguiste. Je connais bien l'Église kimanguiste. Je connais un peu bien Simon Kimbangu. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup. En tant que panafricaniste, j'ai toujours dit, avant que tous ces frères-là ne puissent intervenir, je l'ai toujours dit et j'ai toujours posé la question. Les Occidentaux ont Jésus pour prophète. Les Orientaux là-bas, ils ont Mahomet. Les Indiens, ils ont Krishna. Il y a Bouddha en extrême Indien là-bas. Mais en Afrique, c'est l'unique continent qui n'a pas un prophète. Mais qui s'appuie sur des prophètes et des gens ? C'est ahurissant. Et dans tous mes livres, j'ai toujours écrit sur Kimbangu comme un grand tome spirituel que je peux invoquer, je peux évoquer, je peux converser avec. C'est un grand esprit évolué. D'accord. J'espère qu'il vous inspire aussi pour la guérison des maladies mystiques, notre thème de ce jour. Comment ? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle maladie mystique ? Une maladie mystique, c'est une desquamation de l'âme. C'est une anomalie orchestrée par un sorcier ou par une personne de mauvaise augure et qui attaque l'âme d'un individu. Alors, par traitement, si l'on peut définir le traitement d'une maladie spirituelle, nous dirons que c'est une procédure. Un traitement n'est pas aussi un acte, mais c'est une procédure. C'est un ensemble des actes que le maître accomplit afin d'assouplir l'âme de celui qui a été perturbé. Et sinon, de remettre l'équilibre dans l'âme. Parce que spirituellement, je l'ai toujours dit, qu'une maladie, c'est un déséquilibre des énergies au niveau de l'âme. Alors, moi, maître Waka, quand je reçois quelqu'un chez moi pour une guérison spirituelle, il y a une procédure. La première procédure, c'est la consultation. La consultation, c'est une constatation qu'un maître élabore pour savoir, pour connaître comment est-ce que le mal est entré en vous, comment est-ce que je peux expulser le mal. Parce que c'est une information, un combat sans information est nul. La constatation, la consultation nous dira, si la maladie est d'origine naturelle, si elle est d'origine naturelle, à ce moment-là, je vous fais, je vous prescris une ordonnance. Vous vous rendez auprès de Waka Pharma, vous achetez un médicament, vous buvez et vous trouvez la guérison. Mais si je constate que vous, vous aviez des débris, vous aviez des bribes d'en sorcellement dans votre âme, dans votre corps, c'est-à-dire que votre maladie n'est pas d'origine naturelle, mais elle est d'origine mystique. Dès qu'un sang, j'engage la procédure de guérison spirituelle, qui consiste d'abord à nettoyer votre âme, parce que toute maladie spirituelle réside dans l'âme, à nettoyer votre âme, ce que les chrétiens appellent par la cure d'âme. Je cure votre âme, j'enlève toutes les impurités, les repas nocturnes, les femmes de nuit, tous ceux dont vous aviez été victimes, les fusillades nocturnes, les injections nocturnes, tous ceux dont votre âme subit comme affre, j'enlève. C'est la première étape. Si jamais on n'arrive pas à déstabiliser les microbes spirituels, les énergies négatives qui sont en vous, il n'y aura pas certitude de guérison. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'un sorcier, avant d'envoûter quelqu'un, il doit placer une puce en vous, il doit placer un envoûtement, un mauvais sort en vous. Ce mauvais sort que nous appelons une cime spirituelle, permettra aux sorciers d'être en contact avec vous. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fouillé Massengo, qui se sont retrouvés à Makelekele, mais les sorciers continuent toujours à les suivre. Qui ont été affectés même à Mungundu Nord, les sorciers continuent à les suivre. Qui sont allés même à Mbanzangungwa, Mbanzandunga, ou à Wesso, à Paris, en France, aux États-Unis. Mais comment est-ce que ces sorciers les localisent ? C'est parce qu'ils détiennent devers eux une puce mystique que les sorciers ont introduit dans votre âme afin de vous suivre comme une balise. Et partout ailleurs que vous irez, certains pensent même que c'est la parcelle, là où je suis là, c'est la parcelle qui est envoûtée, ils cherchent, ils changent de maison, ils vont ailleurs. Les mêmes mots continuent. Et je leur ai toujours dit, comme je vous dis toujours, que ce ne sont pas les parcelles qui sont mauvaises, là où vous louez, ou ce n'est pas là où vous habitez qui est mauvais, mais c'est votre corps qui a été déjà gaspillé. Dès cet instant, pour arranger le corps, il faut d'abord arranger l'âme. Il ne peut pas y avoir de mécanicien qui puisse arranger un véhicule sans pourtant arranger un moteur si jamais le moteur avait coulé. Alors, en parlant de puces, ou de CIM, carte CIM, c'est-à-dire que la puce a un certain rayon. C'est-à-dire que quand vous avez la puce au niveau du Congo, C'est une balise. que vous vous trouvez, vous retrouvez du côté de Dolizy, Poitiers, etc., il y a une couverture. Oui, vous êtes balisé. Mais quand vous traversez, parce qu'il y a des cas comme ça, une personne envoûtée, elle est au Congo, mais dès lors que cette personne arrive, par exemple, en France, aux États-Unis, au Maroc, la maladie disparaît. Il y a des témoignages comme ça ? Oui, la maladie disparaît, ça aurait été, si c'est parce que les envoûtements ont plusieurs méthodes, les envoûtements ont plusieurs catégories. Il y a des gens, il y a des envoûtements, par exemple, que vous aviez piétinés, au boulot ou partout, mais si ça n'a pas créé des vraies incidences dans votre corps, si vous partez ailleurs, cet envoûtement peut finir. Mais si vous aviez été fusillé, ciblé, attaché quelque part, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, vous ne serez jamais guéri, si jamais un sachant ne vous a pas éradiqué de ce mal. C'est impossible. Alors, dans ces conditions, la guérison, d'abord pour vite aller avant que je ne revienne, après cette étape où l'on doit enlever la balise de quelqu'un, après c'est le désenvoûtement. Un désenvoûtement, c'est l'art d'effacer les traces. Aujourd'hui, s'il pouvait pleuvoir, quelqu'un venait vous voir, il vient, il vous absente, il repart, mais à partir de ces empreintes, vous pouvez le suivre jusque là où il est rentré. Donc, le désenvoûtement, ce que les chrétiens appellent par la délivrance, c'est cet acte-là qui consiste à effacer les traces. De peur que le sorcier puisse revenir. Et après le désenvoûtement, il y a la protection. Cette protection qui permettra d'assurer, de réassurer votre âme afin que ces affres où les sorciers ne puissent pas vous apercevoir dans la protection, on peut vous donner l'invisibilité, on peut vous mettre sur l'eau, c'est-à-dire qu'un sorcier la nuit peut vous voir vous êtes dans un océan. Il n'arrivera pas. Et après, c'est le traitement. Lorsqu'on vous donne, vous souffrez des maladies spirituelles et qu'on vous donne uniquement des tisanes, vous ne seriez jamais guérotis longtemps qu'on ne vous a pas opéré spirituellement, on ne vous a pas désenvoûté et on ne vous a pas protégé. Alors, en matière de guérison, il y a aussi deux types de guérison. Il y a la guérison octroyée par un ganga, trois types même. la guérison octroyée par un thérapeute. Je prends l'exemple de notre frère de Bavéli, Kourouz Balandamio. Voilà, mon frère Balandamio, il n'est pas en ganga, mais c'est un thérapeute. Il a étudié les plantes, il n'utilise que la partie médicinale de la plante. Lui, il ne consulte pas comme nous, il ne fait pas de fétiches, il ne cause pas avec les ancêtres, mais lui, c'est un phytothérapeute qui a étudié la partie médicinale d'une plante et qui le met au service d'un nécessiteux, c'est-à-dire d'un malade, et il le guérit. Mais moi, par contre, moi, je consulte mystiquement, spirituellement. Moi, par contre, je rentre en contact avec les égrégores de certaines familles. Moi, par contre, je rentre en contact avec les ancêtres d'une famille. Et le ganga, moi, en tant que ganga, mais moi, en tant que ganga, j'ai aussi des limites. Parce que là où s'arrête la connaissance d'un ganga, c'est là où commence le pouvoir des mages, des mages africains. Pourquoi? Parce qu'un ganga ne peut pas soigner quelqu'un à distance. Non. Même moi qui suis partisan d'Ongala, d'Ungo, d'Njobi, des Djengi ou du Buiti, on ne peut pas soigner quelqu'un à distance. Pourquoi? Parce que ce sont des sectes. Le Njobi, c'est une religion sectorielle. Qui dit secte vient du mot secteur, vient du mot sectoriel. Le Njobi, les égrégores ou les, comment on les appelle, les esprits du Njobi ne peuvent pas quitter qu'elle est pour aller soigner quelqu'un aux Etats-Unis. Non. Le Njobi, c'est un médecin. Il faudrait que l'intéressé descende sur place, qu'on lui incise, qu'on lui fait avaler des trucs, qu'on lui donne la tisane, la protection sur place. parce que les esprits sectoriels, d'une coutume ou d'une tradition ou d'une religion traditionnelle ne peuvent pas parfois traverser d'autres ondes. Mais un mage spirituel noir est très différent. Celui qui fait la magie noire. D'accord. Je prends pour exemple, pour encore plus évoluer, Nganga, Nganga, que ce soit nos amis Ngunja ou tous les Nganga que je connais ici, s'ils s'aperçoivent que vous aviez des fétiches qui sont en train de nuire sur vous ou sur votre famille, le Nganga, qu'est-ce qu'il fait ? S'il est à Madjingu ou il est à Wando, il doit vous payer le billet, vous vous déplacez, vous arrivez dans ce village, vous fouillez les fétiches, vous les déterrez, vous les brûlez. Mais un mage ne déterre pas les fétiches. Comme ça. Moi, depuis mon bureau, je peux soutirer un fétiche qui est au Gabon. D'accord. Je peux soutirer un fétiche qui est à Zanaga ou un fétiche, le mage ne se déplace pas. Alors, ce que vous dites entre les lignes, en fait, c'est que vous êtes à la fois Nganga mais aussi mage. Oui, aussi mage, c'est ça mon avantage. Alors, dernière question, on va aller rapidement en quelques secondes. C'est pour comprendre simplement, depuis qu'on a commencé à parler, vous prononcez le mot âme. Concrètement, c'est quoi une âme ? Simplement. L'âme, c'est la deuxième personne qui est en nous. L'homme ne porte pas un corps mais l'homme porte des corps. Je vous prends un exemple simple. Je dis, ça sont mes habits parce que les habits m'appartiennent. c'est mon ventre, le ventre m'appartient. Mais quand je dis mes bras, ma tête, mon ventre, mes pieds, mais où suis-je ? Si je dis c'est mon papier, le papier m'appartient. C'est ma montre, elle m'appartient. Mais quand je dis c'est ma tête, cette tête-là appartient à quelqu'un. Ce n'est pas moi. Le moi, c'est ce qui sort. L'âme, c'est la seconde partie, c'est le reflet que vous voyez dans le miroir. L'âme, c'est ce qui vous permet de rêver. Quand vous rêvez là, vous ne rêvez jamais que vous portez la face d'une autre personne. Mais vous, vous rêvez vous-même. Je prends un autre exemple. Je suis debout parce que je suis un être. Et si je demande aux gens qu'est-ce qui fait que je sois debout, on va me dire parce que tu as deux pieds. Non, c'est parce que j'ai l'âme. Prenez seulement un cadavre et mettez-le debout. Il ne va pas se mettre debout. Et pourtant, il a deux pieds. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'âme. C'est l'âme qui... L'âme, c'est le double de l'homme. C'est le double de l'homme. Voilà pourquoi même le mot corps s'écrit au pluriel même si on dit un corps. On accorde toujours avec S. Merci beaucoup, maître Futur Saké Kerouaka de l'École africaine des initiations spirituelles. Toujours un rappel des contacts dans le sujet de santé. Merci beaucoup. Nous allons peut-être revenir sur ce thème plus... En large. ...enchaînement, en large. Alors, je reprends au 06 874 73 33 06 874 73 33 et je demande toujours à mes frères de le canard parce que depuis que j'ai lancé un SOS, mais les gens n'arrivent pas à satisfaire à ma demande, je veux à ce que ceux qui connaissent, qui sont à Brazzaville, ceux qui connaissent l'histoire des 12 tribus des 12 terres de l'Ekana, mais qu'ils essaient un peu de m'appeler, comme ça, on va en discuter, je vais clôturer mon livre. C'est pour votre bien. Je suis congolais, mais je ne suis peut-être pas tequé, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre histoire. Tous ceux qui m'ont dit, ici, il n'y en a pas. À ce moment-là, je peux me rendre à l'Ekana. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Futur Saké. Vous ne sortez pas de Brazzaville ? Sortir ? Vous ne voyagez pas, en fait ? Oh, ce jour-ci, je ne vous rappelle pas le dimanche prochain. On aura besoin de vous pour ce thème, mais aussi pour la suite de la table ronde sur les animaux sacrés. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. La suite de ce sujet 210, c'est donc ces questions-réponses avec maître Amadjinger.